Messieurs et dames, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui dans l'épisode 2, je ne l'ai pas précisé dans l'épisode 1, mais c'est quand même le retour de la série préférée des français, pas du tout, donc n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner aussi, parce qu'il va y avoir pas mal d'épisodes, il y en a eu 30-35 l'année passée, je ne sais pas s'il y en aura 35 cette saison, mais il va y en avoir quelques-uns, on s'était laissé avec ça, on avait du coup 5000 crédits, on était passé division 10, donc voilà, on va continuer d'améliorer le compte, là l'objectif principal, enfin l'objectif qu'il faut faire assez rapidement, c'est Kalanoglou, il me manque 4 victoires à faire en rivals, donc voilà, on aura cette petite carte à 94, ce qui va être clairement la meilleure carte du jeu, enfin de notre club pour le moment, on va, d'ailleurs j'ai compris comment marcher, level up, comment marcher, les améliorations, tout ça, donc ça, c'est un bon petit plus, au niveau des SBC, qu'est-ce que EA Sports ont sorti, donc c'est pas dans cette page là, du coup, voilà, Kylian, Sildilia, voilà, je ne le connaissais pas, défenseur droit français, belle petite carte, du coup, sa carte améliorée, elle est à 93, tout simplement, en vrai, pourquoi pas le faire, pourquoi ? Parce que c'est uniquement une équipe à 82, il va falloir que je trouve un joueur boost ou un joueur de la saison, mais franchement, ça peut se faire, ça peut clairement se faire, il y a toujours ça, on va faire évidemment le renfort, connexion quotidienne, progression, on est clairement obligé, de toute façon, c'est rentable dès le début, mais sinon, ils n'ont pas mis de pack, je crois qu'il y a eu un choix icône, voilà, il y a un choix icône, une équipe à 86, 87, 88, donc évidemment, on ne va pas faire le choix icône, réfléchissez s'il vous plaît, on ne va pas faire le choix icône, mais on va aller faire l'amélioration juste ici, je ne sais pas si ça va débloquer un autre truc, donc déjà, on va récupérer ça, clac, on récupère le double, Ok, renfort, DCE, connexion, on a un pack de joueurs 80, donc on va directement commencer le pack opening, on va ouvrir les deux petits packs, peut-être que ça va nous faire des fauteurs, on peut plus ou moins faire le pack 81+, pour avoir un boost, et après on fait le joueur défenseur de rang SBC, je ne sais pas, les packs argent, on va les laisser, on va commencer avec le pack de joueurs, je n'ai toujours pas eu un jour de l'événement, ça serait bien si ça peut arriver, non, là ça va être un 82, non, ça va être 280, on y en a ma chance, ok, évidemment, on a du doublon, on l'a déjà, donc on va le mettre en vente rapide, et on enchaîne avec le double 83, est-ce qu'on peut avoir quelque chose ? Yesport, s'il vous plaît, oh oui, c'est le premier, allez, il faut envoyer là, français ? M.O.C. Fekir ? Fekir ! Oui, c'est le premier ! Oh, je ne sais pas combien il vaut, mais ça fait extrêmement plaisir ! Pour notre équipe, ça fait vraiment plaisir ! Ah, là, je suis content ! Là, je suis content, c'est le premier jour de l'événement, à voir si on fait des défis pour l'augmenter, mais là, c'est bon, on a la miniature, regardez la tête ! Je ne fais pas des miniatures comme ça, si vous me suivez sur YouTube, vous savez qu'il n'y a pas de miniature comme ça, parce que je vous respecte, bien évidemment ! Mais non, ça fait plaisir ! Le petit Fekir, 92, qui va évidemment rentrer dans l'équipe, avec Araoro, qui va aussi rentrer dans l'équipe, donc c'est très très cool ! Est-ce qu'il peut jouer Buter ? Il ne peut pas jouer Buter, ce n'est pas grave ! En tout cas, je pense qu'il a une carte à 94 à aller chercher, et Nabil Fekir, c'est 60 000 credus ! Non, vraiment, je suis très content, je suis très très content, ça fait vraiment plaisir, donc on va envoyer ça au club, et on va tout de suite aller du coup changer notre équipe ! Voici ce que donne l'équipe, avec les deux petits packs qu'on a ouverts, on a quand même un joueur à 92, un joueur à 93, on a rajouté Araoro, j'ai mis du coup 3 joueurs de Serie A, parce qu'on doit avoir 3 joueurs de Serie A dans l'équipe pour avoir Kalanoglu en version 94, on va continuer le grind en rival, de toute façon, je n'ai que ça à faire, il n'y a pas vraiment de coupe ou d'objectif vraiment intéressant, donc on va continuer tout ça, j'aimerais bien, on mettra ensuite Kalanoglu dans l'équipe, et puis voilà, c'est parti ! Bon, premier match aujourd'hui, oh la carte de McAllister, la carte de Terrier, ça fait longtemps, ça date de la Toti, cette personne a guerré ses cartes depuis longtemps, donc c'est parti, premier match, on va pouvoir tester Fekir, j'espère qu'il est plutôt pas mal, il est où d'ailleurs Fekir ? C'est lui ? Ouais, c'est lui, et bah je me suis fait fracasser en deux, on prend le feu ! Ouais, on prend le premier but, il va falloir que je change quelques petits trucs dans l'équipe, parce que là, je ne vous cache pas que c'est compliqué, 4, 2, 3, 1, en vrai je pense qu'on va partir, un Fekir MOC, on va faire entrer, on va faire la petite doublette Muriel Griezmann, et voilà, là le milieu de terrain m'a l'air quand même plus compact, et moi je fais des vidéos sur l'arbitrage, et dans l'arbitrage, tout le monde donne son avis, donc pour le coup tu vois, oh l'accélération elle est belle, allez Muriel ! Oh la la la, la finition ! Donc moi je prends du plaisir à... Allez, bien joué ! Je prends du plaisir à répondre aux gens, etc, sur internet, sur TikTok, sur Youtube, tout ça, mais maintenant, on n'a plus la tête, je réponds surtout aux commentaires sur Youtube, et puis après je ne regarde plus. Malheureusement pourtant, moi j'étais vraiment fan de regarder un maximum de mes messages, mais ce n'est plus possible au bout d'un moment. Allez, 2, 1, on a bien enchaîné là ! Oh le RG qui dribble, et ses buts ! Il défend un peu bizarrement, je vous avoue. Antoine Griezmann ! Le pilier ! Eh oui ! 4-1, et ça quitte pas. Et ça quitte, première victoire avec la nouvelle équipe, malheureusement j'ai sorti Fekir un peu tôt, donc on va mettre en place une tactique perso, j'ai les bonus crédits qui sont en route, donc ça c'est très très bien, et on va essayer surtout de tester Fekir sur un match, parce que là pour le coup j'ai pas vraiment, j'ai pas vraiment pu, enfin je n'ai pas pu en profiter. Voilà, je vais chercher mes mots. Allez, second match ! Pour le moment en vrai, les équipes sont pas, sont pas extra, puis on commence un peu à améliorer la nôtre. Oh la petite full régulaire ! Oh ! Full régulaire, oui mais, avec un joueur en prêt qui n'est pas forcément mauvais. Oh, je me suis fait avoir, j'ai pas réussi à mettre le pied sur le ballon. Si tu cherches quelque chose dans la vie, tu vas pas le trouver sur TikTok, hein. Tu le trouves sur internet ou sur YouTube, enfin dans des livres, c'est le mec qui a pu le trouver dans des livres, mais... Allez, bien joué ! Mais qu'est-ce que c'est que ces actions là ? C'est n'importe quoi ! Ça vous bouffe votre temps, votre capacité de concentration, c'est zéro, je suis pas le seul à le dire. Oh la la, j'ai bougé le gardien ! J'ai bougé le gardien mais ça ne suffit pas ! Oh, et oui, il a fait la différence, Fekir, le petit 3-2. Je sens qu'il va y avoir beaucoup de buts dans ce match. Allez, bien joué, mais tu vois ? Bon, il est moins fluide, mais ça me fait penser un petit peu au Nabil Fekir, roi de tous les finales, enfin Europa League de l'année dernière. Il se tournait rapidement, enfin l'année dernière c'était le meilleur joueur du jeu en vrai. Mais là on retrouve un petit peu ça, ça fait plaisir. Allez, 7-2, il avait mis pause. Ah, il va enfin quitter ou pas ? 5 buts des cas ? C'est pas possible. Ok, donc là normalement, on va pouvoir... On va pas passer en D7, hein, il nous reste combien de victoires, j'ai un doute. Il nous reste 2 victoires et on passe en D7. Ok, donc il faut qu'on garde en tout cas ce x2, mais surtout, on a terminé Kalanoglou. On a fait nos 3 victoires, on est presque à 7000 crédits. Ça grimpe petit à petit, et normalement, on a gagné 2000 XP niveau 6. On va avoir un pack sympa. Ah non, c'était 8 matchs ! Ah oui, il n'y a pas eu tout, il reste 2 matchs. Ok, bon, au niveau de la progression saison. On a passé le niveau 6, donc on va récupérer le Tifo, mais surtout, on va être là-dessus. On a le choix entre un pack 5 joueurs 84+, et un pack Tots. Je vais donner la parole au chat. C'est tout simplement le chat sur Twitch qui va choisir, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. On live le matin de 9h à 12h, et parfois le soir, donc voilà, le lien est dans la description. Le chat à vous de choisir. Est-ce qu'on prend le pack Tots ou le pack 5 joueurs 84 ? On se retrouve avec la magie du montage quand le chat aura choisi. La magie du montage a fait effet. Le chat a choisi du coup le pack Tots. En vrai, plus intéressant. Pourquoi plus intéressant ? Parce que si on a un très bon joueur, génial, on garde. Si on a un joueur qui ne vous intéresse pas, on peut aller le recycler dans le SBC du défenseur droit à 93. Donc en vrai, c'est intéressant. Allez, c'est parti. On va ouvrir ça. Allez, la prédiction est terminée. On attaque du coup le pack Tots. C'est parti. Premier pack spécial de ce compte-là. Déjà, ce n'est pas un moment français. Envoie, envoie. Rémi Cabela. En vrai, c'est pas mal. C'est pas mal. Tout est prenable. Attention, on vient de commencer. Donc c'est intéressant. Mais c'est vrai qu'en termes de Tots, il fait partie des moins intéressants. Les Tots sont un petit peu augmentés vu qu'on en a besoin à SBC. On va le faire rentrer d'une manière ou d'une autre dans l'équipe. Je ne sais pas s'il peut jouer à gauche. S'il peut jouer à gauche pour le coup, ça va vraiment m'intéresser. Mais bon, ça se prend. On vient du coup de mettre Rémi Cabela milieu gauche. Bon, en termes de collectif, c'est très compliqué. Mais j'attends d'avoir Kalanoglou. Et après, on repensera l'équipe. Ok, là, on va continuer en rivals. On est plutôt sur une belle série. On va mettre Martial sur le banc d'ailleurs. Si on a besoin de remplaçants. Et puis voilà, on est reparti. Allez, prochain match contre Mo Salad. J'aime bien le jeu de Mo. Oh, Walker, shapeshifter. Mbappé régulard. On va voir si Mbappé court encore. Ok, il n'y a plus de DG. Il n'y a plus de DG. Allez, finis. Vas-y. Je ne sais pas comment il rentre celui-là, mais enfin, on ouvre le score. C'est insupportable de jouer contre deux mecs. Oh là, ils ont craqué. Autour du contenu. Mais il faut que ça apporte quelque chose, tu vois. De demander des avis des joueurs. Où, évidemment, quand tu as ça toute la journée, ça devient chiant. Ça devient chiant. Il faut que ça... Le petit rush kit, franchement, je ne m'y attendais pas. Je ne m'y attendais pas, mais on prend. On prend et on joue. Ça fait plaisir. On est reparti. Oh, je ne connaissais pas ce logo. Oh. C'est une très grosse équipe. C'est la première très grosse équipe qu'on va jouer. Mais on repasse des gonflés. On est sur 10 matchs, 10 victoires en rival. Donc, on espère que ça va continuer comme ça. Il ne joue plus déjà. Il va quitter à 1-0, là, à la deuxième minute. Moi, je ne dis pas non. Après, ce qu'il va le faire, ça m'étonnerait. On verra bien. Trouver le petit bémol, la petite erreur pour progresser. Mais aussi sur un total d'aujourd'hui. Attendez, je marque. Parfait. Le canon qu'il a pris, il va quitter alors qu'il est une équipe 100 fois plus forte que moi. Ça fait plaisir. Les amis, on a enfin terminé cette carte de Kalano Glou. C'est le premier défi de ce compte. C'est vrai qu'au début, on est un petit peu obligé de faire tous ces défis-là. C'est une belle carte. On a récupéré, du coup, le Shapeshifter des Redivision. On a récupéré Fekir qu'on a paqué. On a paqué Kabela. Donc, c'est la quatrième carte spéciale. C'est pas mal. C'est plutôt pas mal. Une carte qui est quand même à 94. Je pense que sa carte level up, elle doit être à 95 ou 96. Donc, il va falloir qu'on mette quelques joueurs de Serie A. Et plutôt de l'Inter de Milan, je pense, pour avoir des links assez forts. Il peut jouer MDC, MOC. Donc, ça, c'est assez intéressant. Il est dans le vert partout. Bon, il a 94 de notes. Donc, voilà. On envoie ça au club. On a quelques packs à ouvrir que j'ai récupérés. Palier. Qu'est-ce que j'ai pas récupéré dans palier ? J'ai peut-être zappé un truc pour mon détenteur. Pack de jeu Rora. C'est bien en entrant aussi de se faire un petit peu une collection de joueurs. L'idée, c'est aussi d'avoir un maximum de joueurs hors, etc. Dans le club. Parce que quand il y aura les 85 x 10, il va falloir en avoir pas mal. Donc, hop, on récupère tout ça. Bon, on a les petits packs. C'est parti. Petit condensé comme d'habitude. Le monteur va s'occuper de ça. Parce que le monteur, c'est peut-être le meilleur de cette chaîne. Mais ça, on n'en parle pas assez. Mais d'ailleurs, vous avez son lien en description. Si vous avez envie de travailler avec lui. Au plaisir. On aide tout le monde ici. On est gentil. Mais la vraie question, c'est est-ce qu'on va avoir un joueur level up dans les packs ? Je pense pas. L'objectif, avoir des petits fauteurs. A voir aussi si on fait le SBC du joueur 93 français. On commence avec un petit 84. Pellegrini. Parfait. Ou ça se lève dans un 82+. Ça va être un 83. Pas de Griezmann. Mais du coup, Griezmann, je vais pas le mettre en vente rapide. Et là, on va se poser la question. À part s'il est vendable, l'autre. Non, il est pas vendable. Ok. Je pense que je vais du coup aller faire un pack pour avoir un boost. Et on va le recycler dans l'équipe à 82. Alors, regardez juste ici, là. Comme ça, on va avoir un petit défenseur droit. Plutôt sympa. Le joueur, il est là. Donc, lui, on va le faire. On va avoir un joueur à 91. Et donc, on va aller faire un SBC boost. Ok. Donc là, on valide le renfort Timozewic 80 en plus. C'est nickel. On récupère du coup le pack boost. Et le boost, on va aller le recycler. Bon, on perd quelques joueurs de l'équipe, mais c'est pas très grave. Et on va aller du coup le recycler. J'espère juste pas paquer un Mbappé boost. Si on paquer un Mbappé boost, je ne dis pas non. Franchement, si on a une dinguerie dans ce pack-là, ça me ferait un petit peu rire. Ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. On a encore d'ailleurs le pack. J'ai pas mis Griezmann. J'ai pas mis Griezmann. C'est pas grave. Voilà. C'est ce qu'on appelle être un petit peu désorganisé. Ça n'arrive pas souvent, mais ça arrive. Le pack boost. Oh. Il ne me donne pas une dinguerie. Ça doit partir en SBC. C'est qui ? En même temps, mais c'est pas dégueu. En vrai. Ça m'embête même de le mettre dans le SBC. Parce qu'en vrai. Attends, mais à 85, c'est pas dégueu. Bon, c'est pas grave. Ils ne vaut rien de toute façon. C'est prix minimum. Mais on pourrait presque le jouer. Mais bon, c'est pas grave. On ne va pas se plaindre. Et on termine ce petit pack opening avec le pack joueur horaire 83+. C'est une grosse animation. Super. Espagne. Gardien de Réa. 87. Est-ce qu'on peut le rentrer dans l'équipe ? Je pense pas. En termes de collectif, je pense pas. Ok, bon. Voici l'équipe à 82. On met du coup Pulisic qu'on a récupéré. Que des joueurs qui ne vous intéressent pas. Et on récupère cette belle carte. C'est un latéral droit français. Il n'y en a pas 10 000. Des latérales droits sur FIFA. À 91 de notes. Encore une fois, une carte spéciale. Donc, j'ai regardé sa carte d'amélioration. Elle est à 93. On verra si on se donne les moyens de le faire. Tout simplement, on verra bien. En tout cas, c'est notre cinquième carte spéciale du club. Donc là, déjà, l'équipe comparé à hier, elle a vraiment bien augmenté. Donc, ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Les amis, on est du coup épisode 2, jour 2. Et voici ce que donne l'équipe. On a récupéré aujourd'hui Cabela, Fekir, Kalanoglou et le joueur ici, Sildilia. Donc, en vrai, très beau hub de l'équipe. On a 24 de collectif sur 33. On est monté à 87 de notes. Donc, franchement, très, très belle amélioration. Ce n'est pas fini. On va essayer de retravailler un petit peu tout ça. Mais en vrai, ça fait plaisir. Et on va repartir en Rivals avec, cette fois-ci, une équipe beaucoup plus compétitive. On est reparti pour le premier match en Rivals avec la nouvelle équipe. On va tester Kalanoglou et le latéral droit. Et en face, on a une foule icône. C'est vraiment une foule icône en plus. C'est dommage. Oh, mais il défend n'importe comment. Allez, hop. 1-0. Bien joué. Bien joué, Griezmann. C'est plus simple comme avant de dribbler le gardien. C'est compliqué, là. Putain. Je me rappelle, l'année dernière, tu mettais un petit coup de joystick et ça partait. Allez, 3-0. Bien joué. Bon, il quitte ou pas ? Allez, le pirage quitte. Ça fait plaisir. En vrai, on vise la div 6. Je pense que ça sera... Il faut que je sois div 5, je pense, pour accéder au playoff. Je n'ai pas eu tout à regarder les points. On gagne combien, là ? On a 8 victoires, ouais. Ça fait longtemps. On gagne 50. On a 400. Donc, on a fait un quart. Un tiers, pardon. On a fait un tiers des points playoff. Donc, c'est bien. Allez, on est niveau 10. Il va falloir réfléchir. Déjà, on va récupérer le tifo. C'est allé assez vite. Je pense que c'est le défi de jouer avec des joueurs level up. On a le pack 3 joueurs 83 plus. Et là, on est face à un dilemme. On choisit ou Thiago Silva ou on choisit un 85 fois 10. Alors, Thiago Silva, de ce que j'ai compris, il est très, très lourd. 96 de finition. Donc, vraiment, en termes de buteur, il va nous apporter des choses sympas. Après, 80 d'agilité, 85 d'équilibre. C'est compliqué. C'est compliqué. Détendre 95, 85 d'endurance. Mais bon, si on a Thiago Silva, ça nous fait déjà un gros buteur. Et surtout, on peut potentiellement faire le SBC de Sterling. Et ça, moi, ça m'intéresse. Le petit Sterling, les amis, il peut le linker. Et sinon, on a le 85 fois 10 pour la beauté du spectacle, pour la beauté des packs. De ce que j'ai compris, il n'y a rien dans ce pack-là. Mais ça fera les fauteurs. Donc, honnêtement, je ne sais pas. Je ne sais pas. On va déjà aller ouvrir le 83 fois 3. Peut-être que ça peut nous donner quelque chose pour commencer. Et puis après, on verra bien. Non. Si c'est 3,83, j'expose mon crâne. Bastoni. Et Bastoni qui est de l'Inter de Milan. Donc, on peut le rentrer dans l'équipe à la place de Rimenes. C'est pas mal. Le choix est fait. Je n'ai pas forcément écouté le chat. De toute façon, le chat, ils ne veulent que les packs. Ils ne veulent que les packs. Je les connais. Il y a un bon taux de drop. Non, non, non. Vous me mentez. Je ne vais rien avoir. Allez. Moi, je veux Silva. Moi, je veux Silva. Donc, on prend Thiago Silva. Je ne vous cache pas que d'habitude, j'aurais pris vraiment le 10 fois 85. Mais j'ai envie de me faire kiffer. Il a craqué. Allez. Nouveau joueur. Deuxième joueur shapeshifter. D'ailleurs, il nous fallait deux joueurs shapeshifters dans l'équipe pour débloquer pas mal d'XP. Donc, ça fait plaisir. De toute façon, il reste plein de packs. Donc, ce n'est pas très grave si on ne prend pas le 85 x 10. Et l'objectif, là, ça va être de se tourner vers notre ami. Ce n'est pas mon ami, mais j'aimerais bien. Vers Sterling. Parce que Sterling peut link Thiago Silva. Ça va nous faire deux belles cartes. Donc, voilà. On récupère Thiago Silva. C'est la sixième carte spéciale du club et de l'équipe. Donc, ça fait plaisir. Donc, là, on a quoi ? On a le deux joueurs 81, deux 86 et le sept joueurs 84 ou un pack métamorphosé dans 5000 XP. Donc, ça va arriver assez vite. On est parti pour le dernier match de cet épisode 2. Voici ce que donne l'équipe. L'équipe qui s'est vraiment bien améliorée. Même si on perd un peu de collectif, on va quand même jouer avec Cabela. On a récupéré Thiago Silva. Donc, voilà. En vrai, très content de l'évolution du compte. Je ne vais pas vous mentir. Hier, on avait seulement lui, Boots. Je ne sais pas comment ça se prononce en DG. Donc, ça partait un petit peu mal. Mais là, on a quand même récupéré aujourd'hui cinq cartes spéciales. J'aurais pu prendre le 85 x 10. Mais voilà. Je préfère favoriser les cartes de couleur. Et puis, de toute façon, le fait d'avoir deux cartes métamorphosées, ça va vachement me faire monter en XP aussi. Donc, ça, c'est intéressant. Donc, c'est parti. On va partir tout simplement en rival. On se fait un dernier match. Et puis, voilà. Normalement, on aurait une meilleure équipe que notre adversaire. Franchement, j'étais confiant. J'ai vu Courtois. Je me suis dit, bon, on va passer au-dessus. Pas du tout. Thiago Silva. Il en voit ou pas ? D'ailleurs, je n'ai pas mis le style qu'il rend l'entiel. 96 de finition. Ouais, je pense que ça va nous aider. Franchement, je pense que ça va nous aider. En tout cas, ça fait plaisir de jouer ce joueur-là en buteur. C'est assez marrant. Allez, gamins. Fekir. Petit extérieur. Et de deux. Ça va peut-être quitter au bout de 4 minutes. Et là, ça ferait plaisir. Et ça va quitter au bout de 4 minutes. Peut-être qu'on a débloqué quelques défis. Mais c'est bien. On aura enchaîné les victoires dans cet épisode. On se rapproche des playoffs. J'espère qu'on les fera du premier coup. Et on est à une, deux, trois. Trois victoires de la D6. Donc, ça monte bien. Messieurs, dames. On arrive à la fin de cet épisode 2. J'espère, en tout cas, qu'il vous aura plu. Le match d'avant a duré très peu de temps. Donc, on avait déjà plus ou moins fait le bilan. Demain, enfin, en tout cas, demain, je pense que oui. Je pense que je vais jouer demain directement pour l'épisode 3. Normalement, on a 10 à 15 000 XP à récupérer. Donc, on va récupérer beaucoup de packs. On pourra tranquillement finir Sterling. Pourquoi pas partir aussi sur un autre SVC. Donc, l'équipe va encore une fois bien s'améliorer. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner. Activez la cloche pour ne pas rater les prochains épisodes. Mettez un petit like. On est en live les soirs ou les matins sur Twitch. On verra bien. Sur ce, moi, je vous dis à la prochaine. C'était RG. Et ciao, ciao tout le monde. C'était RG.